Bonjour et bienvenue à la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher et mes invités aujourd'hui sont Russell Aurore Bouchard du Lac-Saint-Jean et Saguenay et mon ami Richard Harvey de la même région. Bonjour vous deux. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Richard. Je vais te laisser la parole et tu peux commencer avec les questions et on va continuer de cette façon-là. Ok. D'abord je voudrais te remercier Daniel personnellement de m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir, de s'entretenir dans le cadre de ton émission avec une personnalité de notre région et une personnalité aussi dans l'histoire de la littérature historique au Québec, Russell Aurore Bouchard. Ça me fait plaisir Russell, c'était un honneur pour moi d'animer ensemble et de discuter ensemble sur des questions métisses. Bon, ben je suis là. J'aimerais commencer, on va y aller comme ça tout simplement, mais j'aimerais bien ça que tu nous parles de ton parcours en tant qu'individu historienne et métisse. Qu'est-ce qui t'as, qu'est-ce qui anime tes passions, qu'est-ce qui anime tes combats? Bon, la mémoire a toujours fait partie de mes intérêts, la recherche de la mémoire. Disons que dans ma vie, j'ai toujours été stimulé par la question historique dès mon plus jeune âge et évidemment comme tous les enfants, surtout dans un milieu comme celui où on vit au Québec où il y a une certaine forme d'obscurantisme qui a toujours eu lieu sur la notion de l'identité au Québec. Le terme canadien-français a englobé tout après qu'on ait perdu le terme canadien après la conquête. Ce terme-là a eu tendance à tout englober. Et aussi, la question de la religion a joué un rôle énorme. Le nationalisme a joué un rôle énorme pour étouffer toutes les notions identitaires qu'il y avait au Québec. Alors au Québec, aller jusqu'à tout récemment, aller jusqu'à, on peut dire, aller jusqu'à la Constitution de 1982 qui ouvre sur le multiculturalisme, on ne se posait pas de question. Quand tu étais québécois, tu étais canadien-français. Il y a eu une ouverture, il y a eu d'abord une perte au niveau de la démographie qui s'est faite conjointement avec l'arrivée du multiculturalisme dans la Constitution canadienne. Et tout ça, ça a ouvert des perspectives en enfermant. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est aperçu que les Canadiens-français n'avaient plus de voix citées, que c'était un mot qui était rendu non seulement ringard, mais calculé comme raciste. Et ça, ça fait, ça a commencé avec le nationalisme exacerbé dans les années 80. Alors évidemment, tous ceux qui étaient au Québec, ça a créé une grande confusion. Moi, je la sens dans l'histoire, cette confusion-là. C'est qu'à un moment donné, le paroxysme est arrivé avec la crise d'Oca en 90, c'est qu'on s'est aperçu qu'on nous qualifiait de ne plus être chez nous. Nous n'avions de moins en moins notre place dans ce monde qui était beaucoup plus complexe au point de vue ethnographique, ethnographique, au point de vue démographique, social. Et il y a eu instinctivement une quête identitaire. Et cette quête identitaire-là, qui a été la mienne, qui a été la source de la plupart de mes travaux et de ma démarche historienne, elle a été vécue inconsciemment par tous les Canadiens-français. Alors, on a vu disparaître le terme canadien-français. Il y a eu pendant 10-15 ans un flou. Et on a vu apparaître des gens qui s'identifiaient comme métisses, pas comme indiens, comme métisses. Parce qu'on pourrait dire au début que c'était un refuge, peut-être. Parce qu'on est, quand tu n'as plus d'endroit où tu t'identifies, quand tu n'es plus rien dans le pays, que tu habites depuis 500 ans par tes ancêtres, c'est quelque chose de très grave. C'est que c'est dans le fond, c'est un génocide de mémoire. C'est une disparition totale de la mémoire. Instinctivement, je n'ai pas lu cela. Et instinctivement, je me suis aperçu aussi au fil des années, parce que la popularité de mes travaux sur l'histoire des Autochtones, l'histoire des métisses, l'histoire de la traite des fourrures, les gens, il y a eu un engouement. Les gens ont essayé de trouver leur place dans ce pays-là, qui leur enlevait leur place. Alors évidemment, moi, quand j'ai commencé, nous autres, nous avions toujours su chez nous, nous avions, comme on disait, du sauvage. Mais ces choses-là ne se disaient pas. Et ça, on s'en est aperçu dans le procès Corneau, que tous les gens qui ont été appelés, les témoins, on avait eu plus que 20, ont tous eu ça dans leur mémoire. Nous le savions, mais nous ne le disions pas. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années 90, nous avons commencé à le dire. Et moi, je me souviens qu'en 1985, j'ai décidé de trouver la part du Blanc qu'il y avait en moi dans mon histoire. Alors, j'ai fait l'histoire de la traite de Tadoussac, l'histoire des fourrures dans tout le domaine du Roi, qui est 60 % du territoire du Québec, qui est devenu presque le trois-quarts du Québec d'après 1763. Alors, je me suis mis à chercher cette histoire-là, la place du Blanc. J'ai fait l'histoire de la traite des fourrures, et là, j'ai vu apparaître mon ancêtre qui a pris part, McKenzie, James McKenzie, un de la famille McKenzie, qui était dans l'Ouest, qui ont découvert, qui ont donné le nom Fleuve McKenzie. Alors, c'est extraordinaire, d'autant plus que McKenzie, avait publié deux grands témoignages qu'on retrouve dans les bourgeois du Nord-Ouest, où on voit tout son passage à travers le territoire en canot. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Mais ça ne me disait pas tout sur moi. Évidemment, ma recherche généalogique s'est faite. Et là, j'ai vu tous les liens généalogiques avec ce qu'ils appellent aujourd'hui les Premières Nations. Alors là, j'ai découvert les trois lignées montagnesses que j'avais, ma chiragane, et ainsi de suite. Et je ne comprenais pas que, comment se fait-il que les McKenzie qu'on retrouve au Labrador, qu'on retrouve le long de la Côte-Nord, ont le statut d'Autochtone, d'Indien, alors que moi, je n'ai aucun statut. Pourtant, nous avons le même ancêtre commun. Ça, c'est intriguant pour moi. Alors, j'ai décidé, après avoir fait ma première autobiographie, Mémoire d'un tireur de roche, dans laquelle je signe comme métisse pour la première fois en 1993, parce que là, j'ai pris possession de mon identité, ça m'appartient. Personne n'a le droit de me l'enlever. Alors, j'ai décidé que j'allais trouver la part indienne avant moi. Alors, j'ai dit, OK, je fais l'histoire des montagnets. Je vais faire un livre de 600-700 pages. Or, j'arrive en 1770, je m'aperçois que les montagnets ont disparu. Alors, je finis le livre, je l'intitule « Le dernier des montagnets ». Je le publie. Et là, ça fait un tollé. Ça a été une consternation. J'ai encore tous les articles de journaux qui ont paru pendant plus de six mois, où les Indiens se disent, d'abord, je suis agressé, évidemment. J'ai des menaces de mort. Ou les Indiens montagnaient, surtout ceux de ma flueillage. Je me rappelle d'un certain pilot de la Côte-Nord. C'est des insanités que ces gens-là m'ont dit. Je ne comprenais pas. Je me disais, c'est les mêmes familles. Nous appartenons aux mêmes gens. Bon, OK, moi, je suis né et j'ai évolué dans un milieu plus métisse, où la culture a été partagée, où il y a eu véritablement un échange culturel, où une communauté à Chicoutimi a évolué suite générée selon sa propre forme. Je ne comprenais pas tout ça. Ça a eu des conséquences énormes. J'ai eu tout le milieu universitaire sur le dos, parce que le milieu universitaire était déjà embarqué dans des recherches amérindianophiles exclusives. C'est-à-dire que les mandats qu'ils ont eus avec des subventions dans les universités visaient à confirmer le fait indien en exclusivité. Or, j'arrive avec un document qui dit, ben non, écoutez, à partir du 19e siècle, les Indiens, ça n'existe plus au Québec. Bon, OK, ils peuvent s'appeler Indiens, mais ce sont tous des métisses. Et ça, c'était le délire encore plus fort. Et ça m'a incité à faire d'autres livres, dont les livres, les huit volumes que j'ai faits sur les métisses au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Ce qui a été, je pense, le détonateur d'une recherche à la grandeur de l'Est. Je rappelle d'avoir énormément communiqué avec ceux qui cherchaient leur identité dans les maritimes, surtout les francophones, à Montréal, à Québec, en Gaspésie. Et écoutez, quand tu ouvres une bouteille dans laquelle il y a du savoir, tu ne peux plus en remettre le bouchon. Alors, les gens qui étaient mal à l'aise dans ce Québec-là, qui étaient en train de se démolir, au profit de la notion du multiculturalisme, les gens, évidemment, ne veulent pas mourir dans leur mémoire. C'est la première chose que tu transmets à tes enfants et à tes petits-enfants et que tu les laisses dans ta communauté. C'est une partie de ta mémoire. Alors, évidemment, que les gens ont vu qu'on leur, dans le fond, qu'à travers 200 ans d'histoire, on les avait lésés dans leur mémoire et qu'on les avait, dans le fond, concentrés dans la notion de Canadien-Français, ce qu'ils étaient, mais pas rien que cela. Alors, étant donné qu'on a destruit la notion du Canadien-Français, il nous reste quoi, si on veut continuer d'exister? C'est nos origines autochtones. Et nos origines autochtones, elles sont là, elles sont puissantes. Et quand on vient me dire que, écoutez, vos ancêtres sont à la sixième, septième, huitième génération, vous en avez une lignée ou deux, c'est pas beaucoup. J'ai fait l'histoire de plus de 100 généalogies de familles statuées indiennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous avouerai que ce sont tous les mêmes ancêtres que moi. Et ils n'ont pas plus. Les Indiens au Québec ont disparu. Les Indiens purs, qu'on appelle. Bien sûr que dans un langage en histoire, le mot pur, ça n'existe pas. Mais je veux dire, les Indiens de l'époque des contacts, qui n'avaient pas encore subi de transformation au point de vue génétique, mais qui commençaient déjà à en avoir au point de vue culturel par les contacts. Dès la fin du 18e siècle, c'est-à-dire, je dirais même, dès la fin du 17e siècle, il n'y en avait pratiquement plus. Alors quand les Indiens s'en viennent nous dire, les Premières Nations, oui, mais vous n'avez pas assez... Non, non, écoutez, là, ils ne sont pas mieux que les métisses parce que j'ai découvert à travers tout cela que nous étions tous pareils, sauf que nous avions, pour les uns, été éduqués dans un milieu qui était beaucoup plus moyen au niveau des contacts, c'est-à-dire comme à Chicoutimi, à Tadoussac ou autre, où on a un échange culturel et ethnique qui est assez partagé. Tandis que là, on arrive dans les réserves qui ont été créées à partir de 1853, où les gens vont se concentrer, vont se remarier ensemble, mais ça, ça achève, là. Parce que de plus en plus, ces réserves-là, d'ailleurs, on voit le taux d'Indiens hors réserve est plus grand que le taux des Indiens dans les réserves, ce qui veut dire qu'il y a un mélange qui est tout à fait normal. Et de moins en moins, les gens qui se disent Indiens dans les réserves sont, dans leur terme à eux autres, dans leur langage, des Indiens purs ou pure plume. Alors, il est évident que tout se métisse depuis le début des temps. Et il est évident que les Indiens qui sont dans les réserves de génération en génération, ce qu'ils peuvent appeler eux autres la concentration consanguine du sang autochtone authentique venant d'avant la conquête, d'avant 500 ans, ça se dilue. Alors, eux autres aussi sont pris avec le même dilemme, mais ça ne change strictement rien ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Indiens. Il faut le respecter parce qu'ils sont des Indiens dans leur tête. Personne n'a le droit de leur enlever ça. Ils ont été élevés dans des milieux concentrés très artificiels. Alors, dans le fond, ce qui a sauvé les Indiens du Québec, c'est la création des réserves et c'est le métissage. Enlever ces deux éléments-là ou un de ces deux éléments-là, ils ne sont plus. Alors, nous, les métisses, c'est notre difficulté. Notre difficulté, pardon, c'est de ne pas avoir été parqué dans des réserves et d'avoir continué d'évoluer dans nos milieux, dans une sorte de symbiose avec ceux qui arrivaient, les nouveaux arrivants. Et ça a fait, ça a donné ce qu'on retrouve aujourd'hui, des personnes très authentiques, des communautés comme à Chicoutimi, très authentiques. Il n'y a aucune communauté au Canada qui ressemble à la communauté Chicoutimienne. Et cette authenticité-là, elle tient compte de son histoire. Elle tient compte aussi du fait que c'est un milieu qui était quand même assez fermé jusqu'à l'ouverture de la route du Parc des Laurentides en 1949. Les familles sont toujours ensemble. Il y a eu une évolution et une communion avec l'environnement, la forêt, le nord et tout. Alors, on est un peuple unique en soi, si on peut dire. Mais ça ne nous est pas reconnu. Et mes travaux ont pour but non pas de nous faire reconnaître, mais de nous retrouver entre nous, de retrouver la mémoire qu'on a fait disparaître parce qu'on a véritablement éventuellement et subi une agression au niveau de la mémoire. Ça s'est vu partout à travers en Amérique du Nord. Mais nous sommes en train de reprendre possession de notre mémoire, de notre identité. Il n'y a pas un procès, il n'y a pas un jugement qui a le droit et qui va avoir la puissance, le pouvoir de nous enlever ce sentiment d'appartenance-là. Oui. C'est très évocateur de ce dont tu parles, Marcel Aura. Donc, on pourrait qualifier ou dire, en fait, que cette quête identitaire-là, de la part des métisses du Québec et de l'est du pays, on peut dire, elle est légitime parce qu'elle fait partie d'un phénomène naturel, un phénomène anthropologique qui est incontestable. On est en train d'établir une clarté historique, une réalité historique tranquillement prudente à partir de travaux de gens comme toi, qui a débuté ça il y a quarantaine d'années. C'est un peu ça dont on parle. Et j'aimerais évoquer, enfin, vu qu'on est sur le sujet, j'aimerais qu'on parle de, parce que t'en as abordé le sujet un petit peu, excusez, j'aimerais qu'on parle de ces phénomènes-là, ces phénomènes anthropologiques ou ces nouvelles, ou plutôt cette mise à jour de la science anthropologique. Puis, dans ton livre, Otipé-Missiwak, tu parles de ces notions anthropologiques. Il y a une espèce de, tu as effrôlé un peu le sujet avec une certaine dénonciation d'une construction identitaire coloniale. Puis tu parles de parenté et puis d'esprit clannique. Pourrais-tu nous entretenir un peu? Oui. Au Québec, d'abord, l'anthropologie au Québec au niveau de l'autochtonie, permettez-moi le terme, elle est complètement pourrie. Justement parce qu'elle a été réquisitionnée par le politique, par les universités qui ont joué le jeu. Et toute cette recherche-là anthropologique, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons anthropologues, il y a des bons anthropologues au Québec. Mais toute leur démarche a été empoisonnée par les procès qu'il y a eu, par le rôle que les historiens, les universités ont été appelés à jouer au niveau de ces procès-là. Alors, on en est rendu et c'est pour cette raison-là que moi, j'avais refusé d'agir comme témoin expert dans la cause Corneau. Si j'y étais, c'est parce qu'on m'a envoyé un supéna et si je n'y avais pas été, j'aurais fait un an de prison pour outrage au tribunal. Je n'accepte pas d'avoir été embarqué dans cette démarche-là qui n'appartient pas à l'histoire parce que ça n'appartient pas aux juges ni aux avocats de déterminer qu'est-ce qui est l'histoire. L'histoire, c'est une démarche, c'est un objet de compréhension où il y a des points de vue, où il y a une recherche et ça prend, moi, ça m'a pris 45 ans avant de comprendre ce que je comprends là. Ce n'est pas vrai qu'un avocat ou un juge qui vient embarquer dans cette question-là est capable de déterminer, de dire oui, c'est ça ou c'est pas ça. Écoutez, moi, je n'accepte pas ça. D'autant plus que j'ai compris après le procès Corneau, qui a été quand même un procès historique, le procès Corneau, même s'il a été raté, il nous explique, il nous apprend des choses, des choses fondamentales que les prochains groupes métisses de l'Est du Canada vont devoir affronter. C'est le fait que les jugements de la Cour suprême ont complètement détourné la vraie fonction, ont enlevé toute possibilité à l'Est de se faire reconnaître quand ils ont commencé à déterminer et à définir qu'est-ce que c'est qu'une communauté. C'est complètement pourrie, complètement pourrie, je le redis, comme vision et figure de l'esprit, comme protocole judiciarisé quand on détermine dans des jugements de Cour suprême que pour être un Indien et pour être une, il faut avoir à appartenir à une communauté indienne qui a été déterminée par le gouvernement canadien à partir de 1853, qui est la réserve, qui est quelque chose d'absolument pas naturel à ce qui était une communauté amérindienne à l'époque. Il y avait des communautés qui étaient sylvicoles, qui étaient nomades, il y en a d'autres qui étaient sédentaires, il y en a d'autres qui étaient nomades et sédentaires. Écoutez, prenons comme les métisses qui ont commencé par la rivière Rouge à partir du début du 19e siècle surtout. C'était, eux autres ont agi plutôt comme les gens du voyage en Europe, comme on va retrouver en Espagne, on va retrouver en Roumanie, les Romanichels. Alors, le problème qu'il y a eu, c'est que la Cour suprême a confirmé qu'une communauté autochtone indienne, donc métisse aussi, parce qu'on est pris le dessus par la Constitution de 1867. Une communauté indienne autochtone, c'est une communauté qui a vécu dans une réserve. Or, les métisses, c'est pas ça. La question que vous me posez, mon ami Richard, c'est très simple. Une communauté indienne, d'abord, c'est une tribu. Bon, le mot est peut-être plus approprié aujourd'hui, on l'enlève parce qu'on trouve ça péjoratif. Bon, mais ça veut dire quoi une famille? Une tribu. Une tribu, comme il y en avait à Petit Samit, il y en avait à Tadoussac, Scoutimi, Pointe-Bleu, une tribu, c'est formé par des familles. Or, une famille, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est bilatérale, c'est-à-dire que dans une famille, l'individu, le membre appartient autant et s'identifient autant à la mère qu'au père. Et cette famille-là, une somme de familles, forme la tribu. Or, au Québec, les métisses ne sont pas des familles, ils n'appartiennent pas à des tribus. Les métisses sont des clans. Alors, c'est la linéarité, c'est une seule personne. Habituellement, on pourrait dire, c'est une femme ou un homme qui va être à la base du clan métisse. Mais au Québec, avec les recherches que j'ai faites, surtout avec toutes les généalogies que j'ai montées, on comprend que le clan métisse, c'est un clan qui n'est pas matriarcal, mais patriarcal. Prenez le clan à lequel j'appartiens, le clan des McKinsey, prenez le clan des Murdoch, prenez le clan des Meklod. C'est pour ça qu'on a toujours un nom qui va être à connotation européenne, que ce soit écossaise, que ce soit même allemande, avec les bas queues, que ce soit française. C'est toujours l'homme, le père. Mais c'est toujours la femme qui est à l'origine, la femme indienne, qui fait l'initiation. Le peuple fondateur, le clan fondateur, c'est toujours avec une femme indienne, que ce soit métisse ou autre. Ça fait toute une différence, d'autant plus que la tribu, elle est concurrentielle, c'est-à-dire que HTVH aujourd'hui se bat pour sa vie et qu'elle est concurrentielle à Pessamite, Fétile et autres. Les clans métisses ne sont pas concurrentiels. Alors n'étant pas concurrentiels, nous n'avons pas formé de communauté comme on nous exige de le faire dans un jugement pour reconnaître une communauté métisse dans l'Est. Tant que nous allons être assujettis à cette notion-là qui sont sortis des jugements de la Cour suprême pour déterminer qu'une communauté métisse au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie ou en Nouvelle-Écosse, soit faite sur le modèle des communautés indiennes qui sont eux autres circonscrites dans des réserves, c'est impossible. Il va falloir qu'il y ait une ouverture. Il va falloir, à un moment donné, que les anthropologues se reprennent en main et travaillent sur ça, il va falloir que les jugements comprennent qu'ils ne peuvent pas imposer à un groupe humain qui a évolué d'une certaine façon, d'essayer de déterminer avec eux la manière de ne pas être et de trouver une clé pour dire qu'ils ont été formés dans le sens d'une réserve. C'est un non, c'est impossible. On va prendre, je t'interromps et je m'excuse parce qu'on va reprendre cette discussion-là exactement où tu l'as laissée, peut-être dans une couple de minutes. Daniel, je te cède la parole. On prend une pause de 45 secondes et on en revient.